Salut, alors on se retrouve pour le régulateur à tube. Originairement j'ai tourné cet épisode qui faisait un peu plus d'une heure. Donc je vais le scinder en plusieurs parties, en fait. Essentiellement pour l'instant en deux parties, en deux parties de 30 minutes. Aujourd'hui on évoque le transformateur, le redressement, le filtrage et la résistance interne. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Alors dans cet épisode nous allons évoquer trois sujets. Le redressement, le filtrage. Deuxièmement la résistance interne qui est fondamentale puisqu'elle intervient en fait précisément dans la régulation. Au départ comme une nuisance et on verra comment on va lutter contre le sujet de la résistance interne. Et enfin nous allons déterminer les valeurs de résistance. Alors sur ce schéma que nous avons ici, on va essayer d'en découvrir les blocs fonctionnels. On a d'abord ici un transformateur suivi d'une diode de redressement à vide. Qui va avoir des conséquences sur la résistance interne et un condensateur de filtrage. Donc pour l'instant on va juste s'arrêter à ça, ici. On va ignorer la partie régulateur. En préambule, il faut savoir que la conception de régulateur telle qu'elle doit se faire normalement doit s'effectuer à partir de la tension de sortie. C'est-à-dire que c'est précisément la tension de sortie qui conditionne le design ou l'ingénierie, on va dire, des éléments qui la précèdent. Bon, il se trouve que pour des raisons pratiques, j'avais un transformateur de récupération qui fait deux fois 300V RMS. Et donc en conséquence, j'ai designé le régulateur par rapport au transformateur que j'avais. Ce qui n'est pas la fois. Donc nous avons, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, une boîte en fait comme cela. Dans lequel ici, nous rentrons du 240V alternatif RMS. Je vous ferai un rappel sur RMS, d'ailleurs, tout à l'heure. Et on va sortir ici, je peux vous le dire, quelque chose comme 200V continu. Alors là-dedans, il y a un certain nombre de blocs fonctionnels. Effectivement, il y a un bloc qui fait le redressement et le filtrage. Je vais représenter comme ça avec le condensateur. Et après, on a la régulation par elle-même, on a le régulateur par lui-même. Alors, nous, on va s'occuper pour l'instant uniquement de cette partie-là, c'est-à-dire redressement-filtrage. La constitution interne de ce régulateur est faite de la façon suivante. Plus précisément, de cette alimentation stabilisée à tube. On a un transformateur, qui est un transformateur assez classique à tube. C'est-à-dire qu'il a un primaire et plusieurs enroulements au secondaire. Il y a exactement trois enroulements. Il a deux enroulements de 6,3V. Et un enroulement à point milieu, en principe, de 2 fois 300V, au moins à vide, RMS. Ça, c'est ce que l'on a. Maintenant, intéressons-nous, dans un premier temps, à la partie transformateur. Alors, on va effacer ça et on va revenir à quelque chose de plus simple. On va prendre un transformateur hypothétique, on va dire, classique, constitué comme celui-ci, c'est-à-dire avec un primaire. On va imaginer qu'il fait 1000 tours, ce transformateur, au primaire. Et on va lui rentrer 240V RMS à l'intérieur. Et en sortie, on va imaginer qu'on a un enroulement, comme cela, qui nous sort 120V. Ça, c'est quelque chose d'assez élémentaire. C'est un transformateur élémentaire. Il n'y a pas nécessité de passer plus de temps là-dessus. C'est ce qu'on imagine. Le secondaire, bien sûr, va présenter, dans ce cas-là, 500 tours. Alors, il y a plusieurs choses qui caractérisent un transformateur. Et un transformateur est, de loin, de mon point de vue, le composant, le passif, on va dire, le plus complexe en électronique analogique. Ou au moins, un des plus complexes. On veut vraiment l'étudier. Si maintenant, on essaye de regarder comment est structuré un transformateur, en fait, c'est donc un fil qui est enroulé au primaire, un fil qui est enroulé au secondaire, et au milieu, un noyau magnétique qui peut prendre des différentes formes. Ça peut être du torique, de l'EI, du WC, du C-corps. En fait, peu importe, il y a différentes technologies. Si maintenant, on passe sur le schéma équivalent de ce sujet-là, c'est-à-dire du transformateur, bien, qu'est-ce que l'on va rencontrer ? On va rencontrer une résistance au primaire, une résistance ohmmique, ça, c'est des hommes. Ensuite, une self qui est propre à l'enroulement. Cette résistance, elle est simplement liée à la longueur du fil. Par construction, forcément, il y a une valeur ohmmique dans le fil. Un noyau magnétique, une deuxième self, alors ça, on va l'appeler L primaire. Ça, on va l'appeler R primaire. Et au secondaire, on a donc L secondaire, une self au secondaire, avec une résistance au secondaire. Bon, à cela va s'ajouter un certain nombre d'éléments parasites, que je vais vous donner pour l'instant, pour mémoire. On y reviendra plus dans le détail. Que sont des condensateurs au secondaire. Enfin, il serait plutôt là, d'ailleurs. Des condensateurs au primaire. Mais aussi, éventuellement, d'ailleurs, des condensateurs parasites entre le primaire et le secondaire. Comme ça. Ça, c'est simplement lié au fait que du fait qu'on bobine les spires, eh bien, forcément, entre les différentes couches, on va créer des capacités parasites. Et même, entre les enroulements eux-mêmes, on va créer des capacités parasites. Donc, comme il s'agit d'un transformateur d'alimentation, et non pas d'un transformateur audio de sortie, pour l'heure, on va négliger les capacités parasites. Alors, il faut savoir que ces deux selfs qui sont ici, je suis toujours représentant ici, sont liés, évidemment, par quelque chose qui s'appelle une conductance mutuelle, on va dire. Ici. Par un couplage mutuel, pardon. Par un couplage mutuel entre les deux. Alors, ce qu'il faut retenir dans un transformateur, c'est essentiellement, au stade où on est là aujourd'hui, c'est deux choses. C'est ça, c'est-à-dire les résistances que nous avons aux primaires et au secondaire, qui sont des résistances parasites, et deuxièmement, le rapport de transformation. Le rapport de transformation. Alors, le rapport de transformation, normalement, dans un transformateur, il y a énormément d'autres critères, mais on va s'arrêter à ça pour aujourd'hui. Le rapport de transformation, c'est le rapport, évidemment, qui va lier la tension d'entrée et la tension de sortie, et le courant d'entrée et le courant de sortie. Typiquement, dans ce cas-là, si on fait le calcul du rapport de transformation, il est égal au rapport du nombre de tours, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il est égal à 1000 tours divisé par 500 tours dans cet hypothétique transformateur abaisseur de tension, c'est-à-dire que nous avons un rapport de transformation de deux. Maintenant, il y a un certain nombre de phénomènes qu'il est bon de rappeler. Alors, pour ceux d'entre vous qui maîtrisez le sujet des transformateurs, vous pouvez zapper allègrement cette partie-là. Mais néanmoins, on va quand même le rappeler parce que c'est les bases fondamentales qui nous serviront après quand on étudiera les couplages de sortie des tubes. Puisque les tubes ont la particularité d'utiliser des transformateurs pour adapter l'impédance. Alors, premièrement, en électronique au sens large, quand on travaille en électronique, l'idée, c'est de toujours imaginer les choses sous la forme souvent, enfin, idéalement, d'un quadripole, c'est-à-dire d'une boîte, comme ça, dans laquelle il y a des courants entrants, on va dire, et des tensions, tensions d'entrée, tensions de sortie, courant de sortie, courant d'entrée. Et à partir de là, on doit faire une expérience de pensée qui doit nous dire qu'est-ce que l'on voit, alors je vais essayer de faire ça avec une couleur comme ça, typiquement, qu'est-ce que l'on voit quand on regarde ce quadripole vu d'ici, et qu'est-ce que l'on voit quand on regarde ce quadripole vu de là. D'accord ? Ça, ça va nous donner des impédances, et ensuite, on peut dire, ça nous donne la fonction de transfert, si tant est qu'on puisse, à ce stade, parler d'une fonction de transfert. Encore que. Alors, on va imaginer maintenant, on va effacer ce transformateur équivalent qui est ici, et on va imaginer que sur ce transformateur qui est là, on vient y raccorder une charge, et pour simplifier les calculs pour l'expérience, on va rajouter ici une charge de 120 ohms. Alors, on alimente en 240 volts, qu'est-ce qu'on a au secondaire du transformateur ? Au secondaire du transformateur, c'est facile, on a 120 volts divisé par 120 ohms, ça, ça nous donne 1 ampère. Facile, de notre côté, en termes de puissance, ça va nous donner quelque chose, quand même, comme 120 watts. Il n'y a pas besoin de faire un bac plus 5 pour arriver à ces calculs-là. Maintenant, si on regarde, vu d'ici, qu'est-ce que l'on voit d'un point de vue de la charge ? On voit 100 ohms. On voit ça. On voit 100 ohms. On peut s'interroger sur qu'est-ce que l'on observerait si on regardait le transformateur vu d'ici. Et qu'est-ce que voit en fait la source qui arrive vers le transformateur ? La source, comme on est sur le secteur, on va la considérer comme une source à basse impédance. Ça, c'est assez facile à comprendre d'un point de vue intuitif sans se lancer dans des calculs pas possibles. Ici, on a 1 ampère sur 120 volts. Donc, comme on sait qu'on fait exactement un rapport de 2, on sait très bien qu'ici, on va rentrer... On va laisser les flèches comme ça, c'est pas gênant. On va rentrer 0,5 ampère sous 240 volts. Effectivement, si on refait le calcul maintenant, ici même, et on va le faire immédiatement, bien sûr, c'est bien évident que si on fait 240 volts divisé par 0,5... Pardon. Si on fait 240 volts que multiplie 0,5 ampère, on considère qu'on a 120 watts. Bon, ça, c'est parfait. On imagine qu'on est sur un transformateur parfait, c'est-à-dire, en fait, dont le rendement est de 100 %. Ce n'est pas vrai dans la réalité des faits, mais pour le calcul, pour l'explication, on va considérer qu'on est sur un transformateur parfait. Maintenant, la question que l'on s'est posée, c'est qu'est-ce que l'on voit ici comme impédance depuis ce côté ? Depuis ce côté, c'est assez facile de faire l'impédance puisqu'il suffit simplement de diviser, au cas particulier d'ici, la tension par le courant. Donc, si je fais 240 volts divisé par 0,5 ampère, ça va nous donner 480 ohm. Ici, on a 480 ohm à la sortie. Puis d'ici, on voit 480 ohm. Et ici, on voit 120 ohm. Donc, on peut dire que Z, Z d'entrée égale 480 ohm. Et Z de sortie est égale à 120 ohm. Le rapport ici est très exactement de 4. Si on le divise, ça fait 4. Or, le 4 qui est ici, il correspond exactement au rapport de transformation qui est de 2, puisqu'on avait calculé le rapport de transformation de 2 puisque 240 sur 120, ça fait 2. Donc, le 4 qui est ici, c'est ni plus ni moins que le rapport de transformation au carré. Ça, c'est 2 au carré. Donc, la conclusion, c'est quoi ? Un transformateur n'a pas d'impédance propre, à vrai dire. Il reflète au secondaire, typiquement, l'impédance qu'il va rencontrer à l'entrée, à son primaire. Et il reflète au primaire, l'impédance branchée au secondaire. Ça, c'est fondamental parce que c'est vrai pour un transformateur d'alimentation, mais ça sera surtout vrai quand on fera l'étude à partir des transformateurs de sortie. J'en arrête ici pour le transformateur, mais pourquoi on a fait cette démonstration ? C'est parce qu'elle va nous exposer les sujets de résistance interne. Alors, le transformateur que l'on a là, c'est donc 3 enroulements. Donc, un enroulement avec un point milieu, ici pour la tension, un primaire et 2 enroulements secondaires. Ça, on va les négliger pour l'instant. Ça ne nous intéresse pas dans notre réflexion. Donc, l'idée, c'est de venir mesurer, en fait, ici, la valeur ohmique de l'enroulement. C'est-à-dire que là, on vient mesurer la résistance série du primaire. Et on va faire la même chose. Alors, il fait 48 ohms. Si je me mets au secondaire, au secondaire, j'ai 216 ohms. Alors, la raison pour laquelle je ne mesure qu'une partie de l'enroulement, c'est parce que comme on fait une détection, pardon, un redressement avec des diodes, là, comme cela, en réalité, on n'est jamais engagé sur l'ensemble des enroulements du transformateur. C'est-à-dire que le courant va passer comme ça, il va revenir à la masse et même chose à l'envers. Donc, la résistance dont on va tenir compte, c'est la résistance d'un demi-enroulement du fait qu'on n'a pas, on fait un redressement à point milieu. Alors, maintenant, il faut mesurer le rapport de transformation. Alors, comme j'avais dit, idéalement, le rapport de transformation, le mieux, c'est de le mesurer avec, en connaissant le nombre de tours, mais ça, on ne l'a pas toujours chez les transformateurs, même assez rarement. Alors, idéalement, le mieux, c'est de mesurer ici la tension d'entrée qui était le secteur à 236 volts et la tension de sortie qui se trouve être à 288 volts. Et donc, là, si je fais mon rapport de transformation, je me rends compte que 288 volts sur 236 volts me donne le rapport de transformation de ce transformateur particulier qui est celui qu'on va utiliser dans ce... de la résistance, des calculs des résistances reflétées au secondaire. Alors, le constructeur qui est gentil nous a offert un tableau, en fait, un schéma, exactement, qui représente exactement l'installation que l'on a, c'est-à-dire un truc avec deux enroulements et un enroulement primaire. Et ensuite, un condensateur en sortie qui ne fait pas 50 microns mais 47 microns, ce qui est la valeur à la tolérance près. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que l'on va avoir ici sur... en sortie du condensateur, c'est-à-dire quelque part à l'entrée du régulateur. Alors, pour ça, il nous a donné une formule qui est RT égale RS plus NO carré RP qui correspond exactement au fait que la résistance du primaire se reflète avec le carré du rapport de transformation au secondaire. En conséquence de quoi ? ça va nous donner la valeur si on applique les formules. D'accord ? Comme ça, ça va nous donner 288 sur 236, ça nous donne le rapport de transformation. Son carré, c'est 1,488. la résistance totale, c'est donc 216 Ohm. En fait, ici, RS, ici, résistance du secondaire, plus 1,448 que multiplie 48 Ohm, c'est-à-dire cette résistance-là. Donc, ça nous donne quelque chose comme 287, 288 Ohm. et cette résistance interne, évidemment, elle va interagir avec le régulateur qui se trouve ici. C'est-à-dire, quand on va tirer du courant, la tension de sortie, ici, va varier en fonction de la consommation. Donc, on va avoir une variation de la tension d'entrée par rapport au régulateur. Donc, il va devoir déjà jouer son rôle, c'est-à-dire de compenser cette résistance interne de l'alimentation. Alors, ce même constructeur, et c'est pour ça que c'est intéressant de lire les documentations, de nous fournir une graphique, on va dire, nous avons des ABAC à l'intérieur de ces documentations, d'ailleurs, qui nous permettent de calculer avec une assez bonne précision la, comment on appelle ça, la tension de sortie en fonction de la charge, c'est-à-dire de la consommation de courant. Alors, comment ça marche ? On va fixer, par exemple, un courant maximum que pourra débiter le régulateur, disons-nous 40 mA. Une fois qu'on connaît cette résistance interne qui est de 280 Ohm et la tension efficace aux bornes du transformateur, on peut calculer la tension de sortie et on voit qu'on va avoir une tension de l'ordre de 330 V. Il faut savoir que c'est exactement la tension que j'ai mesurée, moi, sur le transformateur une fois que j'ai construit l'équipement. C'est-à-dire que je n'ai pas tracé cette courbe à prix, je l'ai tracé avant et c'est exactement. Au sens large dans l'électronique, prenez les ABAC, faites des calculs avant et en principe, vous devriez les retrouver sur table. Alors, évidemment, à la tolérance près des composants, particulièrement vrais sur les tubes ou des fois, on va utiliser des condensateurs avec des tolérances pas possibles ou des variations des dispersions caractéristiques des tubes ou bien même, dirais-je, des variations même des résistances. Maintenant, nous allons parler de résistance interne et plus précisément de résistance interne du générateur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a un transformateur ici comme ça qui est raccordé avec un point milieu à deux diodes. Je vais les représenter sous la forme de deux diodes de semi-conducteurs parce que c'est moins emmerdant à dessiner en fait. Voilà. Ça, c'est donc raccordé ici à un condensateur de 47 microfarades et c'est censé aller sur une charge ici, on va dire, qui va nous tirer quelque chose comme un courant de 40 mA. Voilà. Alors, ça, tout ce truc-là, on va pouvoir allègrement le remplacer à nouveau par une boîte noire. On va enlever ça et on va remplacer ça par une boîte noire. Laquelle boîte noire va être ? Je crois que c'est 289 ohm, un truc comme ça. Un générateur de tension parfait. avec une charge de 289 ohm. Donc, je vous passe deux slides. Alors, la résistance interne c'est très très important puisqu'on peut toujours réduire un générateur, un quadripole, enfin, en l'occurrence, c'est un dipole plus exactement, qui est composé d'un générateur parfait et d'une résistance interne. Tous les générateurs ont une résistance interne, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au tableau. Alors, si maintenant, on venait mesurer ça avec un voltmètre, par exemple, comme ça, évidemment, là, on va mesurer 285 volts puisque c'est exactement la tension du générateur parfait que l'on a ici. Puisque ça, ça tire pratiquement, on peut considérer que ça tire pas de courant. Ça tire pratiquement pas de courant. Si maintenant, on vient mettre une charge, typiquement 6 kilos, forcément, on va drainer un courant, lequel courant, évidemment, va provoquer une chute de tension dans la résistance interne et à ce moment-là, on va tomber à 273 volts. On voit bien qu'on a quand même basculé de 12 volts. Et ça, c'est exactement ce qui se passe après le pont redresseur et le filtrage. C'est-à-dire qu'en fait, on a une résistance de 250 ohms qui est d'ailleurs la résistance assez classique. Alors, quand j'ai fait le transparent, je l'avais fait avant. Mais disons que c'est la résistance assez classique qu'on a avec des redressements. Adieu, David. Maintenant, je vais vous passer deux slides parce que c'est plus facile sur slides qu'au tableau qui vont concerner le redressement et le filtrage. Juste un rappel sur les valeurs crête-crête, RMS et moyenne. Quand on fait du redressement, on part d'un signal alternatif comme celui-là qui nous donne une valeur RMS, c'est-à-dire cette valeur ici que nous avons. Or, ce qui va nous intéresser, c'est la valeur crête. Et la valeur crête se déduit du RMS par une formule qui est Umax sur racine de 2, c'est-à-dire la valeur max, c'est cette valeur max divisé par 0,7 0,7 qui est la valeur RMS où à partir de la valeur RMS multipliée par 1,414, ça va nous donner la valeur pic. Bon, cette formule que je vous ai mis ici, c'est dans l'hypothèse où on est sur un signal non sinusoïdal, ce qui n'est pas le cas. Donc, on peut tout à fait simplifier cette formule avec ça. Alors, le redressement, aujourd'hui, on va le faire avec une diode à vide. Pour l'instant, on va raccorder ça directement sur une charge. Et ici, nous avons la doc en fait de le Z80 doc que l'on avait eu l'occasion d'observer. Et cette doc-là qui est ici va nous indiquer un certain nombre de choses dont notamment les valeurs maximum des condensateurs supportables. Et là, on voit qu'on peut supporter un condensateur maxi de 50 microfarades. Par ailleurs, cette même documentation nous donnait une courbe en fait qui représente la résistance interne de la diode. Ici, on voit bien qu'on a deux courbes en opposition de phase et à la sortie, on se retrouve bien avec deux arches de sinusoïdes sans seuil puisque ces diodes ont la particularité de ne pas présenter de seuil de conduction. Alors, concernant le filtrage, le filtrage, c'est l'adjonction d'un condensateur en parallèle de la charge à la sortie des deux diodes. Alors, si par exemple on a une charge qui faisait un kilo, on va imaginer un kilo, on va obtenir un redressement avec une ondulation, c'est-à-dire un taux d'ondulation, ce qui est de delta V sur V ici, qui va nous donner un taux d'ondulation très élevé en fait. Parce qu'on se rend compte que si on tire beaucoup de courant, on va avoir beaucoup d'ondulation. si maintenant on vient mettre une charge de 10 kOhm, par exemple, typiquement, on va se rendre compte qu'avec une charge de 10 kg, on a une ondulation beaucoup plus faible. Alors, c'est tout à fait normal puisque une charge de 10 kg tire moins de courant, on a moins d'ondulation. Puisque le principe, c'est que le condensateur va se charger et va se décharger assez lentement. Alors, dans la mesure où on a une décharge du condensateur qui est normalement une exponentielle en fait, mais sur cette courte durée, on va la considérer comme linéaire en fait, comme étant une droite. En conséquence de quoi, on va voir comment calculer ce condensateur. Alors, le taux d'ondulation, ici, ce qu'on appelle le taux d'ondulation, c'est-à-dire le delta V sur V, c'est le pourcentage en fait, le ratio entre l'ondulation ici et la tension max d'alimentation. Alors là, on peut voir qu'on est vraiment dans une configuration totalement défavorable, alors qu'ici, on commence à avoir une ondulation acceptable. Bon, sachant que les ondulations qu'il faudrait avoir, c'est de l'ordre de 10, d'un maximum de 5% avant même de réguler, parce qu'après, on se retrouverait bien sûr à réguler une ondulation insupportable. Alors, pour calculer le condensateur, on peut appliquer cette formule qui est donc que le courant consommé dans la charge divisé par la variation d'ondulation, par l'ondulation elle-même, que multiplie la fréquence. Pourquoi la fréquence ? Parce qu'on comprend aisément que si on avait des périodes beaucoup plus courtes, le condensateur mettrait tout autant de temps pour se décharger, donc on aurait de fait une ondulation plus faible, ce qui explique que dans les alimentations à découpage, on a, qui sont donc des hachures à plus de 50 Hz, on peut arriver à faire de la régulation avec des condensateurs plus petits. Bon, ça, c'est les ondulations que j'ai relevées au scope en fonction des appels de courant et donc des charges que l'on a. Alors, on voit aisément que si on a un, on tire sur ce truc-là 14 mA, on a un delta V de 3 V et si on tire un 33 mA, on a plutôt un delta V de 7 V. Alors, j'ai fait des photos parce qu'au scope analogique, ce n'est pas évident de filmer ça. Et la courbe qui est ici, elle nous permet en fait de calculer la valeur du condensateur en fonction du courant appelé et du delta V que l'on se fixe. C'est-à-dire que si on se fixe un delta V de quelques volts, eh bien, on peut calculer en fonction de la valeur du condensateur la variation de tension que l'on va avoir. Et on constate d'ailleurs que si on veut réduire ce delta V, une des solutions, c'est d'augmenter le courant. Donc, je mettrai ces tableaux en ligne qui sont des tableaux sur Excel. Alors, aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est que le transformateur associé au redressement et au filtrage limité à 50 microfarades essentiellement, nous conduit finalement à avoir une ondulation assez importante et surtout une résistance interne très forte. donc, dans le prochain épisode, on va évoquer les calculs propres au régulateur et à son dimensionnement. Allez, salut et à bientôt sur les ondes.